Le mal aujourd'hui ne connaît ni le président de la République, ni le président de l'Assemblée, ni les membres du gouvernement, ni les députés. Nous devons conjuguer tous nos efforts pour conjurer ce mal, que nous ne voulons pas qu'il soit le mal du siècle ou alors qu'il soit une punition, comme le dirait la fontaine dans les animaux malades de la peste. Nous ne voulons pas aller à la fatalité. Nous savons qu'avec ce geste, le mal pourra reculer et ne pourra pas embraser notre pays. Je suis désolé qu'on ait été obligé d'appuyer le pouvoir public pour disperser les foules et que les enterrements avec les masses continuent d'avoir lieu. Le week-end, la force publique a été mise en contribution pour disperser certaines foules qui continuaient à se rassembler pour les enterrements et pour d'autres manifestations publiques. Je les en prie. Il faudrait qu'ils y croient. Les baptêmes, les enterrements, les mariages, les rassemblements, il faut être en vie pour pouvoir les organiser. Si vous n'êtes pas en vie, vous ne pourrez pas organiser ces manifestations. Attendons le moment venu, vous aurez le temps de festoyer comme vous voulez. Peuple béninois, je vous en prie, respectez les consignes pour notre survie individuelle et collective.